Race for Water est un catamaran 100% autonome. Il n'utilise aucune énergie fossile. Le bateau est un grand bateau qui a 500 mètres carrés de panneaux solaires. Et quand il y a trop d'énergie solaire, au lieu d'aller dans les batteries, quand elles sont pleines, on en fait de l'hydrogène, qui est une manière de stocker de l'électricité. Il y a aussi un gros kite de 40 mètres carrés qui peut tracter le bateau, qui soulage le moteur. Le moteur, à ce moment-là, les hélices vont à l'envers, font de l'hydrogène. Et quand il ne fait pas beau ou quand il n'y a pas assez de vent, on avance grâce à l'hydrogène. Ce bateau propre est également un laboratoire flottant. Pendant 5 ans, des scientifiques européens étudieront à son bord les impacts des déchets plastiques sur la faune océanique. A l'heure actuelle, nous collaborons avec deux gros groupements scientifiques européens. C'est extrêmement important de mieux connaître l'effet de cette pollution de nos mers pour faire en sorte que ce fléau ne continue pas à s'aggraver, sachant qu'à l'heure actuelle, il est déjà suffisamment préoccupant et qu'on n'en connaît pas encore les limites et les intérêts réels sur notre santé. Comprendre, mais aussi expliquer. Race for Water fera plusieurs escales pour sensibiliser le grand public à la lutte contre la prolifération des déchets dans les océans. Au programme, les Bermudes pendant l'American Cup, puis Tokyo pour les JO de 2020, et enfin Dubaï l'année suivante pour l'exposition universelle. L'odyssée de Race for Water s'achèvera en 2021 à l'Orient, son port d'attache. Sous-titrage ST' 501